... Ce jeudi 16 février, le petit garçon de 6 ans, qui se trouvait dans le coma depuis l'accide provoqué par Pierre Palmade, en est sorti. Aux caméras de BFM TV, le cousin du garçonnet a donné des nouvelles peurs rassurantes sur son état de santé. Pierre Palmade est dans la tourmente. Ce vendredi 17 février, cela fera une semaine jour pour jour que l'accide de la route provoqué par le comédien sur une départementale de Seine-et-Marne s'est produit. Sous l'emprise de la drogue et de médicaments au volant, l'humoriste de 54 ans a quitté sa voie avant de venir percuter de plein fouet un véhicule qui arrivait en face. A son bord, trois personnes dans un état grave. La femme enceinte de 6 mois, installée sur le siège passager, a perdu son enfant. Son frère, qui conduisait le véhicule, ainsi que le fils de ce dernier âgé de 6 ans ont été transportés à l'hôpital. Après six jours dans le coma, le petit garçon s'est réveillé il y a quelques heures. Selon les premières informations divulguées par le cousin de la victime ce jeudi 16 février, il a la mâchoire cassée après avoir reçu un choc à la tête. Le proche de la famille a ajouté qu'il peinait à parler, boire et s'alimenter correctement. Les jours du petit garçon ne sont plus en danger interrogés par les journalistes de BFM TV, le neveu du conducteur a fait de nouvelles révélations au sujet de l'état de santé du garçonnet. Allongé depuis plusieurs jours, le petit garçon peut bouger ses bras et ses pieds. Mais il ne peut pas manger ni parler comme avant, a-t-il ajouté. Les seules phrases qu'il peut prononcer pour le moment se limitent à oui, non et je ne veux pas. En se réveillant, le jeune accidenté a été content de voir sa mère à son chevet. Voir sa mère l'a fait sourire, a-t-il ajouté aux caméras de BFM TV. Le neveu de la famille a également déclaré qu'il trouvait l'attitude de Pierre Palma d'irrespectueuse vis-à-vis de sa famille. On est triste, on veut juste la justice, on veut que mon oncle se rétablisse et que mon petit cousin et ma femme pareille. On fait confiance à la justice et on veut que justice soit faite, a-t-il conclu. Pour rappel, la garde à vue du comédien a été prolongée de 24 heures. On fait confiance à la justice et à la justice et à la justice et à la justice et à la justice. On fait confiance à la justice et à la justice. C'est dans la justice et à l' affiliation et à la justice.